bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour le let's play découvert de cuisinier c'est un jeu qui mélange la gestion de restaurants avec des petits donjons où on va partir à l'aventure pour récolter principalement des ingrédients pour faire tourner notre restaurant justement le jeune est disponible que sur pc et franchement le style me plaît beaucoup du coup j'avais vraiment hâte d'y jouer il est sorti il ya deux trois jours seulement du coup on va se lancer ensemble dans l'aventure enfin je suis bientôt arrivé à la maison où est cette lettre que m'ont envoyé papa et maman déjà notre petite pomme adoré où que tu sois on espère que tu prends bien soin de toi nous nous préparons nous mêmes à prendre le départ de notre dernière aventure ici bas si tu as la possibilité de revenir au village un moment nous serions ravis de te voir une dernière fois avant cet ultime voyage avec tout notre amour maman et papa belle ambiance ah alors ça si je me trompe pas c'est comme ça que vont se présenter les petits donjons où on va partir à l'aventure alors je crois qu'on a une attaque en bas spéciale ah oui on a défoncé les poules je crois que les donjons sont générés aléatoirement par contre oh qu'est ce que ces objets ces monstres cassez vous ok on a le mot de buée ok popole revient pourquoi tu peur est gentil c'est bon ok et là c'est quoi quitter le donjon moi je pense que tout en a fini un ruine verdoyante et là on arrive au village waouh les choses n'ont pas l'air d'avoir beaucoup changé appel ce qui veut dire que le restaurant est encore là maman papa je suis de retour c'est joli j'aime bien comment c'est fait très très beau c'est tout simple mais super joli 1 qu'est ce qui s'est passé ici maman papa il ya quelqu'un et qu'est ce que vous faites ici c'est une propriété privée ça alors pomme c'est bien toi tu es enfin revenu de tes aventures biscottes je suis si contente de te voir moi aussi je garde le restaurant en l'absence de tes parents au fait ils m'ont laissé ça pour toi notre petite pomme adoré si tu lis ceci c'est que nous avons déjà quitté pelle nous sommes désolés de ne pas pouvoir te voir mais nous avons payé très cher nos billets pour un voyage autour du monde nous ne pouvions pas laisser passer cette occasion unique avant de prendre notre retraite la brochure dire que nous allons vivre une expérience merveilleuse et découvrir des choses que nous avons jamais vu ici bas nous sommes bientôt de retour mais en attendant nous te confions le restaurant avec tout notre amour maman et papa c'est blague maintenant se passait tous les meubles ils ne te l'ont pas dit ils ont presque tout vendu pour finisser leur financer leur voyage autour du monde ah bah sympa les parents pourquoi ça me surprend pas quoi qu'il en soit bienvenue chez toi pomme tu dois être éprisé après ainsi long voyage va te reposer on discutera demain matin d'accord à demain biscottes alors là on pourra ouvrir le restaurant entre dans le village je suppose qu'on va par là pour et voilà chambre là on a le coffre de stockage ok et là on va faire un gros de deux dans un bout tu fais n'importe quoi j'imagine que toute cette histoire peut attendre demain jour 2 quelle belle matinée attends qu'est ce que ah oui c'est vrai je suis de retour à pelle ce qu'on doit m'attendre j'ai un jardin je suis poussé des plantes pour plusieurs clients dans le village je suis souvent débordé rouvrir le restaurant c'est notre quête ok bonjour pomme bien dormi oui ça fait du bien de s'arranger dans un vrai lit après avoir passé des mois sur la route qu'est ce que tu deviens j'ai toujours aussi occupé j'ai plein de choses dans le village tu as dit que tu gardais le restaurant tu peux expliquer comment ça se fait eh bien tes parents voulaient vraiment partir en voyage alors ils m'ont dit de garder un oeil sur le restaurant jusqu'à ce que tu reviennes ils m'ont bien eu avec leurs lettres au début je pensais le réaménager mais tout cet espace vide m'inspire en fin de compte ce restaurant est vraiment un endroit spécial pour nous et tout le village a d'oreilles manger ouais c'est vraiment dommage qu'ils soient fermés et si tu leur ouvrais moi reprendre le restaurant mes parents je sais pas si ne t'inquiète pas tu n'auras pas à tout gérer tout seul je peux t'aider alors je compte sur toi biscotte pas de problème avant toute chose est ce que tu vas changer le nom du restaurant non je vais garder l'ancien nom j'aime bien le palais de la patate plus tous les gens du village y sont habitués c'est une bonne décision maintenant qu'il faut il faut que tu aménages un peu le restaurant oui je pense qu'il faut plus de mobilier et de recettes et d'ingrédients il ya tellement de choses à faire eh bien on va y aller pas à pas commençons déjà par installer de nouveaux meubles et si tu allais voir saule t'as raison il devrait pouvoir m'aider faut que je trouve son il devrait à la menuiserie comme si on savait où était la menuiserie franchement ah je me coince c'est quoi ça brasserie ok on a pas de carte la clientèle non serait ça la menuiserie dans ça c'est la forge à là bas au dessus je crois ouais bienvenue que puis je faire pour aux pommes salut sol je suis ravie de te revoir ça fait si longtemps je suis content de te revoir moi aussi j'ai vu que le palais de la patate fermait j'ai cru que la famille allait déménager au contraire je viens de revenir et je crois que je vais rester un moment je vais rouvrir le palais de la patate c'est fantastique je suis sûr que tu que tu vas avoir du succès je peux faire quelque chose pour t'aider merci sol à vrai dire j'aurais besoin de nouveaux meubles le restaurant est un peu vide pas de problème tu vas quelque tu vois quelque chose qui te plaît alors du coup je fais comment alors acheter à base on a un choix fantastique alors du coup on va prendre une table c'est ma vieille table de salle à manger elle est simple mais solide j'ai fabriqué trop de tabouret pour une commande celui ci mais restait sur les bras d'accord on va ouvrir avec juste ça bah faut croire bah du coup on va faire discuter vu mon apparence j'ai l'habitude que les gens pensent que je suis un méchant c'est ainsi tant pis alors améliorer ça fait quoi ce sera pour agrandir le restaurant maintenant il va falloir retrouver le restaurant c'était ça restaurant en fait oui il ya même plus d'enseigne pour le restaurant re bonjour pas je vois que tu récupères et de jolis meubles oui son est vraiment doué très bien au travail si tu sais de placer ses meubles dans le restaurant alors est-ce qu'il ya un mode spécifique non journal de 4,7 équipements non ouvrir le mode comme ça ok et ça c'est quoi c'est le sol ok tu n'as pas enregistré à pardon revient en arrière comment j'enregistre super cet endroit commence à ressembler à un vrai restaurant tout ça me rappelle l'ouverture du restaurant c'était il ya si longtemps maintenant tout ce qu'il reste à faire c'est de cuisiner des bons petits plats à servir à ta clientèle tiens j'ai fait des courses ce matin montre moi ce que tu peux faire avec ses ingrédients alors on a quoi on va regarder là on peut faire des nouilles ok après ça part sur la table pas mal pour un premier essai je pense que tu vas devenir une grande restauratrice merci biscate maintenant il va te falloir quelques recettes de plus pour te lancer et des ingrédients tiens c'est un vieux livre de recettes que tes parents ont laissé n'importe quelle recette de ce livre aura sûrement du succès auprès des gens du village parce que je vais trouver les ingrédients tes parents se faisait tout livrer t'as les coordonnées de leur fournisseur non eh bien c'est une grande fille maintenant je suis sûr que tu trouveras une solution j'imagine je pourrais aller explorer les mines les ruines vervoyantes j'ai vu qu'il y avait certains de ces ingrédients dont j'ai besoin là bas c'est une bonne idée j'ai des choses à faire de mon côté on se reparle quand tu seras prêt à ouvrir le restaurant merci biscate pense à visiter le reste du village aussi certaines boutiques vendent de l'équipement qui te serait très utile acheter de l'argent moi j'ai pas grand chose comme argent attendez pourquoi ça clignote ici c'est journal de quitter le village explorer les ruines secondaire rencontrer les habitants ok eh ben on y va c'est parti alors par contre je ne vois pas où je dois aller pour mes quêtes moi je sais parce que je suis arrivé de là c'est peut-être toujours pareil ouais carte du monde avant j'oublie j'ai quelque chose pour toi qu'est ce que c'est biscotte c'est une amulette de rapatriement si jamais tu as des ennuis tu peux l'utiliser pour te téléporter directement appel est ce que tu as trouvé ça les parents l'acheter pour moi auprès d'un marchand ambulant il ya des années ça me ferait très plaisir que tu l'apprennes je te considère comme un membre de ma famille il va être sûr que tu auras toujours un moyen de rentrer à la maison merci beaucoup tu es vraiment la meilleure est bon vers notre premier donjon oui c'est un petit donjon on va dire explorer c'est vraiment ce mélange donjon et gestion qui me plaît et j'adore en plus le design des petits persos c'est trop chou je trouve faut croire que je suis vraiment je vais devoir vraiment devenir restauratrice pourtant je me suis plutôt l'âme d'une aventurière qu'est ce que c'est que ça oh une spatule toute neuve c'est peut-être un signe je ne vois personne dans les environs bon je la prends elle va sûrement me servir c'est parti pour récolter des ingrédients alors bon à faire tout le tour alors j'arrive pas à voir si je récolte des choses en fait je casse des choses ça y'a pas de doute voilà les bébêtes alors on a quelque chose vous avez vu de la farine j'ai récupéré quoi de la pierre de l'orichak des oeufs de la viande canon est-ce que je peux casser ça on a vu des poulets là bas mais je suis juste allé voir mais il ya des monstres aussi ici bon m'attends qu'ils sont là la farine hop oh il a l'air d'avoir des pièges ici déjà ah ah il va falloir me faire piquer les fesses aïe ça c'est fait cette fois là là j'ai récupéré du bois j'ai vu plein de poules se barrer eh c'est grand les petits donjons là c'est grand les petits donjons zabo ah au secours ah ça y est ma barre de vie je l'ai trouvée je pense qu'on en avait pas dans le dans la toute première fois c'est sympa comme tout je regarde si je dispose sur les dispo oui c'est sûr s'il est compatible avec peut-être c'est ça c'est typique du jeu vous pouvez faire des petites phases de jeu sans portable j'écrabouiller assez quoi toi c'est un piment pour l'instant c'est pile il est vraiment plus que j'imaginais qui serait débloquer 10 recettes cool alors il est disponible en promo sur un stand gaming moi c'est là bas que je l'ai pris une belle promo en plus oh qui me tire dessus ah monsieur piment au secours ah mais t'es vraiment pas sympa je suis empoisonné ah mais je vais mourir j'ai des trucs pour me soigner moi je crois pas non ça c'est tout ce que je peux avoir j'ai fait mourir c'est horrible pourquoi ça clignote ah bah je peux retourner au village en fait ok du coup elle m'a donné un objet pour partir ah c'est là en bas ah je vais juste aller voir ça là parce que je sais pas ce que c'est peut-être pas en fait voilà je saurais jamais ce que c'est vite on se casse ah dépêche à vous je vais mourir j'ai eu chaud et ouais vous avez vu on a récupéré pas mal de trucs ah je suis vraiment fan pour l'instant c'est vraiment pisse que je recherchais et que j'avais envie de faire en ce moment trop trop contente quête terminée parlez à madeleine avez-vous déjà rencontré mon mari chou il est très beau surtout dans ses nobles habits ok madame c'est un désastre n'y a-t-il donc aucun brave aventurier pour me venir en aide que puis-je faire pour vous madame enfin une bonne étoile m'a attendu j'ai besoin de bois dur pour pouvoir construire de nouveaux meubles pour ma soirée dessert de ce week-end ok madame pourriez-vous m'aider ? je vous donnerai la recette du gâteau au caramel s'il vous plaît dites oui yes il s'agit d'un sponge cake moelleux qu'on garnit d'une crème au beurre aérienne avant d'ajouter du miel et une sauce au toffee je n'en doute pas c'est comme si c'était fait madame qu'est-ce qu'on a là-dedans nouveau article à la menuiserie il paraît que tu as visité les ruines verdoyantes si tu as des matériaux très utiles alors je construisais d'autres meubles si tu as le temps on n'hésite pas à passer nickel je suppose qu'il est fermé oui il est 23h on va aller au restaurant du coup on a ah ouais on a déjà récupéré par mal de trucs on va aller passer la nuit je ne sais pas ce que je dois ranger là-dedans on regardera plus tard les petits chargements entre les pièces pourtant ils sont rapides je trouve que c'est un peu dommage ça casse un petit peu le rythme mais il n'y a personne elle n'est plus là notre copine du coup je dois faire quoi moi maintenant journal de quête rouvrir le restaurant ok et on a les deux quêtes secondaires ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le menuisier voir s'il est là avant d'ouvrir le restaurant parce que si ah s'il peut y avoir de nouveaux trucs vous n'arrivez pas à trouver la personne qui vous cherchait vous alliez vous vouliez aller dans une boutique mais la porte est fermée il est important de se rappeler que tout le monde a sa propre vie ok on va aller faire la mission secondaire parce que je les vois là les gens bienvenue dans notre humble boutique quelle surprise Pomme mon ami comment vas-tu Zenshu ça ressemble à Kenshu c'est rigolant ça va et toi comment allez-vous ta soeur et toi je vais bien je vais rouvrir le restaurant de mes parents quel beau projet je suis ravie que tu sois de retour au village je compte rester un moment ok on va déjà parler aux gens le design des persos est vraiment très chou bon je vous lis pas tout parce que dans ce genre de jeu il y a toujours beaucoup de blabla bien sûr euh non c'est pas ça on en avait combien à avoir il en reste deux ok ah bah là la basse la brasserie l'enfant prodige carrément et donc hop on va voir où est le dernier la forge fabriquer des outils d'exploration assez innovants ça t'intéresse oh bah d'abord il faut que je rouvre mon restaurant fais moi ici si t'as besoin de quoi que ce soit pour ton restaurant oui un peu malheureusement j'ai reçu une commande de 20 minutes mais je n'ai pas assez de bois pour la terminer laisse moi t'aider c'est le moins que je puisse faire ça sera adorable de ta part c'est quoi je te donnerai cette recette d'omelette pour te remercier ah j'adore ce principe des oeufs battus bien revenus longtemps jusqu'à ce qu'ils soient moelleux dorés crème du coup je ne sais pas combien il lui faut de bois hop ça c'est ok 0 sur 10 par contre je ne sais pas combien j'en ai moi comment on ouvre son inventaire journal des 4 recettes villageois clientèle monstre équipement votre gant comment je peux voir ce que j'ai en stock il y a peut-être un truc que je ne vois pas ah là voilà ah bah j'en ai 8 du bois faudra que je retourne faire un tour pour lui ramener ce qui manque encore un courrier bah oui mais je veux bien monsieur je ne sais pas attamer une nuiserie on va ouvrir le restaurant bah je pense qu'on peut curieuse de voir ce que ça fait quand même ouvert bon on a qu'une chaise donc ça va aller vite mais madame tu veux quoi poulet vapeur ça me fait penser un peu à dragon little cafe ou little dragon cafe je ne sais jamais comment ça s'appelle ah les gens ils viennent carrément chercher leur commande sur le comptoir ok mais je n'ai plus de table madame alors qu'est-ce qu'elle va vouloir on a plein de gens qui viennent qui viennent qui viennent sauce épicée du coup ça nous met la commande en cours à chaque fois c'est cool je crois qu'il va falloir que que j'aille vite voir si je peux faire des meubles vous avez vu le monde qui essaye de venir mince je suis pète moi je n'y vais pas là donc elle ne paye pas payée ça va venir monsieur voilà allez vraiment très très sympa bien évidemment ça sera encore mieux quand je pourrai avoir plusieurs tables parce que là on est très limité mange vite monsieur parce que il y a le petit là-bas qui veut venir en fait moi je suis un chat c'est que des lapins heure d'affluence mais non carnage j'ai qu'une table comment vous voulez que je l'arrive à survivre à ça poulet vapeur je suis fan complètement fan ça y est monsieur si tu attends un tout petit peu il va manger très vite son poulet vapeur t'as pas cher à manger ton poulet oh là là il y a plein de monde au secours je sais pas si je peux sortir du restaurant à mon avis je pense pas que je peux passer en mode édition à des nouilles je pense que j'ai enfin une mauvaise note parce que je peux je peux pas m'occuper de tout le monde est-ce que je peux sortir non alors je sais pas si je dois si je pense qu'il va se fermer tout seul ou est-ce qu'il faut que je ferme quand j'ai décidé de fermer je sais pas ma mission elle dit quoi les affaires reprennent ok en fait je peux fermer le restaurant je pense qu'on va en faire encore un client on va le fermer qu'on a le temps d'aller voir à la menuiserie c'est vraiment très chouette franchement j'avais imaginé comme ça quand j'ai vu les premières images et je me suis pas trompée c'est vraiment cool il y a un petit peu trop de monde là ça va se calmer on sera plus bien les bêtes ou plus entre midi mais quand même je vais le fermer total des plats total des gains quel premier je l'ai mouvementé je crois que je ne suis je me suis un peu trop je me suis pas trop mal débrouillée moi par contre j'ai un peu de mal cher propriétaire du palais de la patate toutes mes félicitations pour ce premier jour je vais partir des nombreux clients qui sont venus aujourd'hui et j'ai grandement apprécié la qualité de votre service je pense que ce restaurant est exactement ce que mon pelle a besoin pour retrouver son ambiance chaleureuse alors je tenais à vous encourager merci merci je vais voir si on peut racheter des tables c'est un restaurant avec une table et une chaise c'est un peu limite t'es ouvert quand monsieur toi c'est bien beau de blablater par là mais fais moi signe bah oui j'ai besoin me dites pas que je suis obligé d'attendre d'avoir fait sa quête écoutez on va repartir un petit peu en donjon vite fait c'est cool de pouvoir repartir quand on veut en fait parce qu'il vous manque juste un truc vous pouvez aller le chercher et vous repartez dans la foulée et du coup c'est top je trouve moi ah ouais ne m'attaquez pas récupérer du poulet mais il me faut du bois en fait je sais plus comment j'ai récupéré le bois bah là j'en ai il est dans la souche là j'en ai à voir aussi ouais c'est bon j'ai le bois qu'il me faut ah 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 les piques au secours ah 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 il y a un gros coup de casserole ça vous apprendra laisse les abous tranquilles ah 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 ça t'es pas chargé je pouvais pas le faire normalement c'est tout bon je vais pouvoir du coup aller lui redonner son bois on va pouvoir voir du coup si on peut racheter des meubles bah bien sûr maintenant que je rentre il n'y a plus personne tout le monde fait dodo écoutez on va passer la nuit on va voir si on peut le voir je pense que je n'ai rien qui va s'enclencher entre temps je peux ranger des trucs dans le frigo ouais attendez de bien transférer pile ranger la pile voilà non ça c'est pour passer en mode édition aller un gros dodo quête acceptée d'accord on doit manger une quête ok salut pomme salut pomme tu t'en sors pas trop mal à ce que je vois j'ai encore trouvé mes marques mais je pense que je suis en bonne voie tu as ajouté quelques plans au menu et quelques tables je pense que le palais de la patate pourrait avoir beaucoup de succès doucement biscotte je savais que c'était de reprendre le restaurant parce que je trouvais que c'était dommage qu'il ferme servir les habitués du village me suffit amplement excusez-moi savez-vous où je pourrais trouver les propriétaires du palais de la patate les anciens propriétaires sont partis en voyage mais vous pouvez parler à pomme si vous voulez j'ai ouvert depuis une journée monsieur donc me parler de bénéfices pas trop non merci de payer 2000 pièces au service des impôts votre restaurant sera saisi ce n'est pas possible pour pouvoir rembourser la dette il faudrait que tu gagnes beaucoup plus que les maigres bénéfices que tu as fait et bien ce n'est pas du tout stressant hein la pauvre je vais voir si on arrive à avoir des tables regardez pour acheter ah bah voilà c'est combien c'est 30 ah il faut que j'utilise du bois aussi du coup j'ai plus assez pour faire un tabouret vraiment tryhard mais c'est cool j'aime trop bah du coup j'ai plus ton bois mon petit père mais on va s'en occuper et bah du coup les enfants je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce petit let's play découverte alors moi je suis super contente c'est plus ce que je voulais que soit le jeu c'est plein de couleurs il y a les petits donjons partir à l'aventure le petit restaurant à développer c'est vraiment topissime du coup j'ai hâte de lire vos petits retours en commentaire n'hésitez pas à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien je vous dis donc